Nous sommes tous, pour la plupart, engagés à penser ce que la pensée propose. Nous sommes le penseur. Et le penseur pense. Et il pense constamment, puisque la pensée passe du coq à l'âne. Il y a toujours un penseur qui est là. Cependant, nous sommes embobinés par nos pensées. Et la pensée devient l'identité de ce qui est pensé. Donc le penseur et la pensée, c'est la même chose. Mais, si tu peux t'élever au-dessus de la scène qui se joue, c'est-à-dire de ce penseur qui pense, et que tu puisses voir ce qui se joue, toute l'activité de ce qui est pensé, et ce qui est mis en place par le penseur qui joue le rôle des pensées. Alors, tu es au-dessus de la scène qui se joue. C'est-à-dire toute l'humanité. Et la scène que l'on peut voir être la manifestation de ce qui est pensé. C'est-à-dire, les penseurs, les humains, pensent et ils s'activent à faire exister ce que la pensée propose. Et cette pensée, c'est l'héritage de nos aïeux. Nous avons tous eu nos conclusions. Ce qui a été décrété être acceptable, confortable, renommé, la référence du passé. Et bien, tout ça s'est répété dans nos actions de tous les jours. Parce que ce penseur est identifié à ses pensées. Et les pensées jouent le rôle de ce qui a été, de ce qui fut, de ce qui doit être, selon la conclusion qui a été décrétée. Donc, nous avons un monde qui vit de ce que le passé propose. Nous ne savons pas autre chose. Nous ne connaissons pas qu'est-ce que c'est l'inconnu. Nous nous basons sur ce qui est connu pour réagir aux événements. Et voilà toute la difficulté de l'être humain. C'est que nous ne connaissons pas qu'est-ce qui se joue dans l'instant où tout coule. C'est-à-dire, quand tout coule, il y a ce qui a coulé. Elle fait de la mémoire. On se rappelle de ce qui fut et on emmagasine ça dans l'entrepôt de la mémoire. Et la mémoire la restitue après. Mais ce moment qui coule là, on ne le vit pas. On vit seulement ce que ça devrait être. Cette chose qui coule là, c'est seulement ce que ça devrait être qui est important pour nous. Donc, nous avons pris l'habitude de vivre la vie à travers les références que nous avons gardées de ce qui est maintenant en train de se couler. En train de se faire, en train de se jouer, en train de se mouvoir en soi. Donc, tout arrive dans ce monde, les événements arrivent et nous réagissons avec ce que le passé nous propose. Toutes les expériences qu'on a eues, ce sont nos conclusions et en fait, on réagit avec ça. Mais comment ne pas réagir avec ce que la pensée propose ? Puisque ce que la pensée a proposé pour l'humanité, c'est ce que l'humanité, elle se retrouve être dans notre regard. C'est-à-dire, ces guerres, ces gens qui meurent de faim, toutes ces anomalies, ces voyous, cette société en désordre, tout ça, ça impacte nos vies. Parce que nous avons fait un monde comme la pensée le veut. Et la pensée, c'est ce qui s'est passé hier. Elle n'est pas complète, elle se fabrique à partir des éléments de conclusion qu'on a. Donc, tout le passé est répété. Mais il y a quelque chose hors du temps. C'est-à-dire, ce qui est à venir, ce qui a été, ce qui est maintenant, c'est quelque chose d'illusoire. C'est quelque chose qui vient d'une perception déjà consommée par les humains sur la planète Terre. Et toute cette consommation, elle est mise dans une mémoire. Et la mémoire se réitère. Et c'est ce que nous connaissons. C'est-à-dire, nous connaissons ce que nous savons, ce que nous avons appris de la vie. Nous le connaissons. Et nous voulons garder cela comme les références, pour pouvoir faire en sorte que l'existence ne soit pas angoissante. Parce qu'il y a, au-delà de tout cet aspect, ce qui est vraiment là, au moment où tu respires, c'est la seule chose qui existe. Autrement, si tu laisses couler ça, ça devient des choses qui sont dans le passé et que tu vas remémorer. Donc, ce que tu es n'est pas ce qui fut. Ce que tu es, c'est ce qui coule maintenant. C'est-à-dire, il y a l'authentique. La présence authentique de soi, c'est quand ça coule, là, maintenant. Au moment où tu respires, tout est vrai. Mais, un moment plus tard, ce n'est plus vrai. C'est quelque chose qui a été. Mais, ce qui est vrai, c'est ce que tu es, quand il y a de l'authentique, là, le présent, avec tout ce qui coule. Et pour laisser cela être, alors, le penseur doit s'effacer. Il faut que tu regardes la pensée, toute son activité, comme quelqu'un qui est au-dessus de la scène et qui voit que tout ça n'est pas une réalité. Ce ne sont que des histoires qui ont été déjà vécues et que tu te remémore. Ce sont tes références, c'est-à-dire, tout ton passé est ta référence, ce que tu es, c'est le passé. C'est-à-dire, quand tu dis, je suis un homme, je suis une femme, c'est parce que tu as appris de toutes les conclusions de tous les hommes sur la planète que ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ci, ça, c'est comme ça. Donc, on voit tout cela à travers ce qu'on a appris, c'est-à-dire à travers ce que le penseur a pour penser. Et le penseur a tout le passé, toutes ses conclusions, ça devient le penseur. C'est-à-dire, ce penseur, c'est ce qu'on appelle moi, l'entité qui s'est forgée à travers toutes ces années d'expérience, ces millions d'années d'expérience. Eh bien, non seulement ce qui vient de tes aïeux, mais aussi de ce que toi, maintenant, tu expérimentes dans ta vie de tous les jours. Et avec ça, tu fais aussi ton futur. Donc, on est tout le temps en train de se conditionner soi-même pour pouvoir voir la vie avec ce qu'on a conclu. Et toutes ces conclusions deviennent très importantes. Mais ces conclusions ne sont pas une réalité en soi. C'est quelque chose qui est du passé. C'est quelque chose qui... Ce sont des références qui nous réconfortent parce que face à l'inconnu, il y a une angoisse. Parce qu'on ne veut pas regarder la vie comme si c'était un grand vide, où il n'y avait rien dedans, il n'y avait pas de connaissances, il n'y avait pas de références. Pourtant, la nature profonde de soi, quand il n'y a pas les pensées, quand tu n'es pas identifié aux pensées, il faut qu'il y ait un vide. Ce vide se fait naturellement. C'est-à-dire, quand les pensées ne sont plus pensées, en fait, et que tu n'es plus identifié à cette pensée comme étant le penseur, alors il y a là une activité qui se fait, mais dans le silence. Il y a un silence profond où l'esprit n'est plus activé par ce que la pensée propose. L'esprit est activé par un silence. Et ce silence propose la paix. Et c'est ce que, profondément, chacun d'entre nous, on est capable de créer. C'est cette paix en soi. Cette paix en soi, il n'y a personne qui viendra te la donner. Il faut que ce soit toi qui comprenne que c'est l'activité de la pensée. Tout ce que tu es, tes tracasseries, tout ce que tu trimbales avec toi comme étant ton passé, ta projection du futur, tout ça, ça t'encombre, et ça encombre l'esprit, et l'esprit n'est plus dans un silence, elle est encombrée de ce que la pensée propose. Et là, ton esprit passe du coq à l'âne, c'est-à-dire, ce penseur qui est là, il va ressasser tout ce qui se passe dans la pensée. Toute la conscience de l'humanité, c'est justement l'héritage de tous les penseurs sur la planète, qui a fait en sorte que toutes les références, toutes les conclusions sont là, et tout le monde continue à répéter ces conclusions que nous avons. Donc, si tu peux cesser de penser, d'être le penseur, de réaliser que le penseur et la pensée, c'est la même chose. Alors, tu peux être autre chose que cela, c'est-à-dire, tu n'es plus identifié aux pensées, donc tu n'es plus l'acteur de la pensée, mais tu es celui qui voit les pensées, tu vois le penseur penser, et tu vois toute cette activité, et toute cette activité, si tu observes, c'est quelque chose qui est au-delà de ce que ton identité, ta souveraineté, elle est. Donc, tu peux regarder toutes ces pensées, de manière objective, et voir ce qui se passe à l'extérieur, tu vois le monde, tu regardes le monde, tu ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien, mais tu acceptes de voir que tout ça, ce sont des pensées qui passent, et ça passe du camp à l'âme. Et quand tu vois cela, quand tu es celui qui perçoit, c'est-à-dire qui observe, tu es témoin de la scène qui se joue, c'est-à-dire toute cette activité que l'humanité a pour voir, alors quand tu es présent, alors le temps, c'est-à-dire hier, aujourd'hui et demain, n'est plus présent, il n'y a plus ça, il y a juste un moment où tout coule, tout est là, et cet état qui coule n'appartient pas au temps, n'appartient pas à hier ni à demain, elle est là, elle a toujours été là, elle va constamment être là. Et cet état, c'est celui qui va être attentif à ce que la pensée, elle est. Quand tu vois la pensée, qui n'est pas toi, quand tu vois la pensée, et bien tu vois le mouvement et cette perception, alors c'est justement la perception de ce que l'univers propose, et tu es cela, tu es en réalité l'authentique soi, c'est cela. Ce n'est pas le soi qui croit être la pensée qui se joue, le véritable soi, c'est celui qui perçoit le tout, qui perçoit la scène comme elle est, non pas comme on aimerait ou pas, non pas en disant c'est bien ou c'est pas bien, mais cette perception, elle accepte de voir tout ce qui se joue. Et le fait de voir tout ce qui se joue, cette perception, elle met de l'ordre, elle met de l'ordre dans tout ce que la pensée propose. Et la pensée est incongrue, elle fait, elle passe du coq à l'âne, elle te fait croire que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Donc elle divise, elle n'est pas un ensemble complet, elle n'est pas entière, elle est fragmentée. Donc tu ne peux pas comprendre ce qui est entier, c'est-à-dire ce qui est au-delà de tout ce qui a été conclu. Parce que tout ce qui a été conclu, ce sont des petites choses, une à une, qui fait toute une fragmentation de choses, et ça c'est la pensée. Donc la pensée est divisée. La pensée ne peut pas comprendre ce qui est le tout. Pourtant, quand tu te regardes toi, tu vois là un personnage, et tu regardes ce personnage, tu peux voir qu'il y a peut-être de l'égoïsme, et quand tu vois cet égoïsme, tu as l'impression que tu peux faire en sorte que cet égoïsme ne soit plus ce que tu es, mais que tu sois la bonté. En fait, si tu le vois comme ça, en fait, tu te divises de toi-même, puisque l'égoïsme et la bonté, c'est aussi toi. C'est aussi ce que tu penses. Ce sont des pensées qui disent comment se comporter. Mais ce que tu es n'est ni l'un ni l'autre. Ce que tu es, c'est tout. Mais si tu dis, je préfère ça, et je vais montrer seulement aux autres ce que les autres veulent voir, parce que je suis plus accepté, j'existe au regard des autres, alors tu seras dans la dualité. Tu ne seras pas l'authentique toi. Tu seras celui qui donne l'image à un monde qui demande que les choses soient à la norme, une norme établie, la norme de toutes les conclusions qui ont été faites, de comment l'homme devrait se comporter. Et tout le monde sait, dans ce monde, on doit se comporter de manière éthique, comme la règle l'entend. Toutes les conclusions te disent, dans le monde, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas être méchant, il faut s'aimer les uns les autres, et tout ça. Mais nous ne savons pas faire ça. Parce que ce que nous sommes, c'est ce désordre. C'est le désordre. Donc, on te demande de ne pas être ce désordre. Mais tu es identifié à ce désordre. C'est toi. Mais en fait, quand tu regardes ce désordre, c'est-à-dire toutes ces pensées qui ont été légiférées pour devenir ce qui est acceptable à la société, alors tu es dans la dualité. Puisque tu es ce que tu es, mais tu n'acceptes pas d'être cela, et tu voudrais être ce que les gens veulent. Alors, il y a dualité. Et cette dualité, justement, crée en chacun d'entre nous un gros problème. Parce que nous ne sommes pas vrais. Nous sommes seulement l'instrument de ce que la pensée propose. Et si tu peux voir ce penseur qui pense toutes ces pensées et être au-dessus de la scène, alors cette vision, juste le fait d'être au-dessus de la scène, il y a une perception qui va voir l'absurdité, qui va voir l'absurdité de tout ce remue-ménage. Et cette perception, elle, c'est l'ordre. Et à ce moment-là, la pensée n'a plus de valeur, puisqu'elle est effacée, ces pensées, ces schémas de pensée qui te disent comment tu dois être, n'a plus de valeur. Parce que tu es directement, la perception, c'est l'ordre. Et cet ordre, c'est ce que tu es. Au plus profond, c'est l'authentique réalité qui se joue. Il n'y a rien d'autre autrement qui se joue. Il n'y a que la vie qui se joue. Et tout le reste, c'est de l'illusion. Donc, tu préfères parfois, dans ce monde, être une illusion. Parce que l'illusion te donne un sentiment de sécurité. Parce que tu existes en tant que ce que les gens demandent. Tu proposes aux autres ce que les autres veulent voir. Mais pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est quelque chose d'immense. que personne ne comprend, d'ailleurs. Personne ne comprend quand tu dis j'aime à l'infini. Les gens disent oui, mais moi j'aime, mais à condition que. Et la plupart d'entre nous, c'est comme ça. Donc, il y a un grand travail à faire pour sortir de tout ce conditionnement qu'on a accumulé au fil des années, au fil du temps, pour sortir de ce schéma de pensée qui te dit, qui te propose une condition. Donc, toutes ces conditions, c'est de l'illusion. On se donne des illusions. Je l'aime à condition qu'il soit gentil avec moi. Je l'aime à condition qu'il ne me dérange pas. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui veut que les choses soient à son goût. et ce quelqu'un, justement, c'est ce personnage qui a été fabriqué, c'est ce penseur qui est entré dans un cadre, dans des limites et où il a peur d'être dérangé dans cette zone qu'il a trouvée comme étant confortable, comme étant sécurisant. Et tout ça, c'est de l'illusion. Ce qui a été construit là pour être dans cette zone, d'ailleurs, cette zone, ça appartient à l'ego, ça appartient au personnage, au caractère qui s'est forgé. Et tout ça, c'est une invention de l'homme. Ça n'existe pas. Il n'y a que la perception qui existe. Quand tu vois tout, tout ça, eh bien, tu changes la donne. L'illusion n'a plus de sens. Tout ce que tu... L'homme a inventé sur la terre, toutes les acquis que nous avons acquis, toutes les mémoires que nous avons instaurées pour faire exister la vie que nous avons aujourd'hui, nous les humains, avec ma voiture, mon enfant, mes affaires, tout ça, ce sont des pensées, ce sont des activités que l'ego veut garder. Et on n'est pas prêt à vouloir laisser tout ça pour vivre ce que la vie propose. Et la vie, c'est le moment où tout coule maintenant. Et là, il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas celui qui est torturé avec sa tracasserie de vouloir se faire valoir selon ce que les pensées proposent. Parce que ce que les pensées proposent, c'est de l'illusion. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas vrai à ce moment-là. Tu es de l'apparence. La conscience collective veut faire exister. Et cette conscience collective n'est ni plus ni moins qu'une conscience dans laquelle chacun d'entre nous on va puiser pour être cela, pour être moi. Moi qui doit faire ça, ça, ça et ça pour pouvoir exister. Et quand tu comprends que tout ça, ça habite le temps, ça a besoin du temps, et puis le temps se répète tout le temps, alors tu es dans une autre dimension. Et pour aller dans cette autre dimension, il faut que tu passes, tu t'élèves au-dessus de la scène qui se joue, c'est-à-dire au-dessus de ce que le penseur croit être. Le penseur croit être ce qu'il est, c'est-à-dire ce personnage, ce caractère qui doit jouer le jeu de ce qui s'est passé avant. Et donc, il a fait des conclusions et toutes ces conclusions que nous avons, nous, les humains, sur la planète, c'est du vent, c'est d'illusions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?